Et voilà, bonjour, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Bonjour mes abonnés de partout, j'espère que vous avez bien, vous avez bien d'ambassadeur. Voilà la famille, nous avons une conversation, il y a l'ambassadeur de la Bissou en direct au Canada, l'ambassadeur de la Rolinga, et l'ambassadeur de la Bissou a expliqué pourquoi b'à n'abissó, b'a lèki n'abissó, b'ande kon n'abissó, b'a proche n'abissó, au bazo ki bu이드 Canada, m'sou bazo kufa, pourquoi bazo kufa, a pesi b bakcose, et puis a expliqué, ma камbouya Alexandra, na detay yon son tout. Je suis sûr que yoyo yoyo kakin gote. La famille, kon hizite, kou sabone, si c'est la première fois okota na video, souwe ti na chaîne, ou yo, ko estete na ko sabone. Bala mama, yo ka audio o tre bien, et puis, ba opinion la bino, o kontrèr, pour ou kontrèr, za toujou la bienveni na kata chène na yo, na kata chène na ngay. A beti sete, a beti sete, na bandeko nyon sotou bozuna kishasa, ou bozuna ko fèr voyaje ba na bino na Canada. Bino mo ko boko yoka, nan patoy na bino, nyon ebi ki ambasadèr, ba te bele, ba ou souka motema, ba te bele, motema ko souka, souka yoki esplikasyon ya ambasadèr na biso. Men, ba te moun soupeza important, ba yoka, eloko nini ambasadèr alobi. Bongo te eba na mama. Vwa la fami ba na mama, a za klèr, a esplike klèr, eloko nini, e salike, e pousse Alexandra, soti liwa na ye, e koma bongo. Boko lana bo, kebinyon sotou, pataje konversasyon, ouza trez important, pou na mama mouazuna kishasa, pou na papa mouazuna kongo, ou alinga fè avuaje moua na ye, aki niko sabi titi na ye na Canada. Yoka, landa, konversasyon oyo, na boke binyon sotou, na txeluyo, oyoka, o landa, kucheli kute akutote, kubanga te, baton swa oza kanda, mena tiki, to landa ngo, yonanga ensemble. menei toutes ces démarches-là. Alors, vers la soirée, la police va m'informer, nous avons mené toutes ces démarches-là. Alors, vers la soirée, la police va m'informer qu'elle voudrait faire une communication. Bon, j'ai dit d'accord. Lorsque la police a fait la communication, la police a signifié qu'elle arrêtait, qu'elle suspendait les recherches. C'est différent des enquêtes. Ils ont suspendu les recherches parce qu'ils n'avaient plus d'éléments nouveaux. Ok. Mais les enquêtes devaient se poursuivre. Alors, moi, le mardi matin, j'ai demandé à rencontrer les chefs de la police fédérale pour qu'on discute sur cela. Au moment où je me préparais pour aller les rencontrer, les personnes que j'avais déjà dépêchées sur l'île en question m'appeleraient pour me dire qu'on aurait trouvé un corps sans vie. Ok. Aussitôt, j'ai pris la route. C'est 4 heures de l'ambassade, 4 heures de voiture. J'ai pris la route moi-même avec le personnel de l'ambassade. Nous sommes descendus sur l'île. Nous avons constaté et puis on a amené les corps à la moque. D'accord. Je suis allé à l'université là où étudiait l'enfant. J'ai rencontré l'électeur. Nous avons échangé autour de la question et j'ai aussi soulevé les problèmes de la question des sécurités des étudiants qui sont là-bas et puis éventuellement s'ils peuvent mettre en place un service psychosocial pour essayer un peu d'encadrer les étudiants traumatisés. S'il y a comme de l'homme dans un pays les deux ambassades ceux qu'on les accouffinent de manière criminelle ou bien accouffiront l'ambassade des Aramis. Comme ça tout... D'abord il faut savoir que l'ambassade a pour rôle de protéger et de défendre les intérêts des ressortissants à l'étranger. Ok. Donc si un congolais accouffinent la situation et à notre fille nous notre rôle c'est de travailler avec les services pour découvrir la vérité. Et que les droits de la victime soient protégés. Donc c'est ce que l'ambassade a fait. Et puis l'ambassade travaille d'une manière professionnelle diplomatique ça dit que nous on ne doit pas passer dans les réseaux. L'ambassadeur peut rester dans son bureau mais il envoie des places et tout ça. Mais moi je me suis même déplacé. Parce que les gens disent mais pourquoi vous avez eu l'information les six ? Est-ce que nous nous sommes dits ou quoi ? Parce que nous avons l'information seulement lorsqu'on nous la donne. Et puis en plus nous avons déjà lancé l'opération d'enregistrement des ressortissants congolais ici au Canada. Nous avons lancé cette opération pourquoi ? Parce que nous voulons catégoriser chaque congolais dans son domaine d'activité de manière à nous permettre de les suivre et de l'encadrer. j'explique aux gens je leur dis on peut avoir des différences nous pouvons avoir des considérations d'ordre politique religieux culturel etc mais le congol reste notre dénominateur commun. Nous sommes à l'étranger nous devons nous aimer et défendre l'intérêt de notre pays au lieu de faire des récupérations politiques là où il faut maintenant compatir avec la famille qui est éprouvée. nous travaillons avec la famille tous les gens qui parlent la personne n'intervient même par rapport à la situation au bazar et le gouvernement congolais est en train de prendre des dispositions nécessaires pour assister la famille je ne suis pas autorisé de vous dire ces dispositions mais sachez que la ministre d'état est en train de suivre ces dossiers de près air par air donc elle suit ça de près même la vice-ministre des affaires étrangères toutes les autorités sont mobilisées les ministres des médias par l'union sont mobilisés et puis le gouvernement est en train de prendre des mesures dans les heures qui viennent je crois qu'il y aura une bonne intervention pour assister la famille on ne peut pas commencer à crier ça sur les toits parce que les gens sont mobilisées à la autopsie et puis les policiers bon en fait je crois qu'on va essayer de prendre toutes les mesures nécessaires pour ébembé quand même et akishasa parce que jusqu'à la pleuve du contraire les gens ne penses-tu pas que tu peux être traumatisé pour le Canada et puis il faut prendre le temps normalement il y a un problème ce n'est pas le cas de la jeune fille parce que la jeune fille était vraiment gâtée par la famille donc on a raison et on n'a pas stressé donc on a toujours nous quittent la RDC mais la vérité ici est que lorsque nos enfants quittent la RDC pour le Canada et qu'ils arrivent ici c'est qu'on a la situation qui est très difficile première chose est la situation est extrêmement élevée donc le monde étudiant quand il arrive la première année à Tanguy mais la deuxième année à Kati parce que avant qu'on a fouté tel ou à Kota le Yenge il est obligé à quitter l'université à ce moment là ils sont stressés et ils ont mis ils ont craqué ils ont un problème à logement troisième chose ils ont un problème au Canada ils ont visa d'études mais lorsqu'ils arrivent ici ils ont c'est un asile politique et tant qu'on a pime la bango ils ont craqué donc la situation doit gérer la communauté donc nos parents ils ont les dispositions sont nécessaires à la cire qu'ils la bédé mou ou ils ont à mézire qu'ils supportent la scolarité à la bango au Canada parce que les études au Canada sont presque pareilles comme aux Etats aînés ça coûte un autre de machin donc ce n'est pas de la blague et puis ma kambouane a mè ma para bako banga te pas kambouane salami en dehors et à site universitaire sur les amayes université on peut impiter à l'université et puis s'il a l'enquête est révélé qu' ils ont un lien de causalité entre les fait et l'université à dans ces moments là avec les recteurs je lui ai proposé de mettre en place un service psychosocial pour que bano bazar la traumatise mes bases à l'encadrer jusqu'à maman aussi évidemment ça peut traumatiser les gens d'accord merci le professeur de niste d'avant et d'aujourd'hui je me pose des questions on se pose des questions nous avons mené toutes ces démarches là alors vers la soirée la police va m'informer qu'elle voudrait faire une communication bon j'ai dit d'accord lorsque la police